Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de commencer une nouvelle série concernant les lois des Terumot ou Mahasroth, des prélèvements qui concernent les produits agricoles d'Eretz Israël. La Torah, comme vous le savez, prévoit divers maténotes ke'unah, divers dons qui doivent être réservés aux Lévi'im et aux Kohanim, parce que les Lévi'im et les Kohanim sont chargés de l'enseignement et de la transmission de la Torah dans le Klai Israël, dans tout le territoire d'Israël. Vous avez des villes pour cela, et donc en échange de ce service qu'il rendait, de cette transmission de la Torah, du service et du bon fonctionnement au Mishkan, puis plus tard au Bet-Mikdash, eh bien recevez ces impôts, ces divers prélèvements de la part du peuple d'Israël. La totalité, l'ensemble de ces prélèvements sont énumérés dans la paracha de Korar, justement parce que c'est à ce moment-là que la Torah vient réaffirmer la légitimité de Aaron à Kohen et de tous ses descendants pour effectuer le service du Mishkan et du Bet-Mikdash après la remise en question de Korar et de son assemblée. Donc, si beaucoup de ces matanotes viennent de toute façon du service des sacrifices, des korbanotes, notamment par exemple le Lekhi-Hazé-Vachok, la mâchoire, la poitrine et la pâte avant des bêtes qui étaient sacrifiées, ou que d'autres proviennent de l'élevage, par exemple les premiers-nés des bêtes, les Behorot, étaient donnés au Kohenim, le Réchit Haguez, les prémices de la tonte, revenaient aussi au Kohen, et bien sûr, il y en a encore d'autres, certains, certaines matanotes qu'on a, certains donc de ces dons, viennent des produits agricoles, ma'assar, déganecha, tiroshecha ve'itsaricha, la dîme de ton grain, de ton vin et de ton huile. Alors, ces prélèvements font partie des mitzvot atlouyot ba'aret, des obligations qui dépendent de la terre, et elles ne se pratiquent qu'en Erette Israël pour des produits agricoles d'Erette Israël. Alors, même si la Torah ne mentionne que les céréales, le vin et l'huile, les ha'achamim ont étendu cette obligation des trumot ou ma'assarot à tous les produits agricoles de la terre d'Israël. On dit, d'ailleurs, au sujet des mitzvot atlouyot ba'aret en général, et de ces matenotes qu'ehouna, de ces prélèvements en particulier, dans Maseret Ktubot d'Afkufiud, dans un tosfot, donc, tosfot rapporte au nom du rabi Chahim que la mitzvah de monter en Erette Israël ne s'appliquerait pas, donc il parle au Moyen-Âge, ne s'appliquerait pas de nos jours compte tenu de la difficulté de faire face aux mitzvot qui dépendent de la terre. Autrement dit, étant donné qu'on les connaît peu, eh bien, ça serait une gageur de monter en Erette Israël, et on en viendrait trop facilement à fauter, justement, à cause de ces mitzvot. Alors, c'est vrai que, durant des siècles, l'étude des mitzvot atlouyot ba'aret des mitzvot qui dépendent de la terre n'était pas répandue, et le Shurhan Ruch, il ne les a pas rapportées d'ailleurs, il n'a pas pris la peine de les rapporter, il a compté sur ce qu'avait écrit le Rambam Maïmonide dans son Mishnet Torah. Cependant, depuis le XIXe siècle en particulier, le retour de plus en plus marqué du peuple juif sur sa terre a remis ces Alachot à l'ordre du quotidien. Donc, on a déjà maintenant, aujourd'hui, plusieurs générations de POSKIM qui se sont penchées sur leurs applications, dans un monde agricole moderne, sur une pratique adaptée à la grande consommation. Ça fait déjà d'ailleurs plusieurs décennies qu'Israël produit aussi pour l'exportation, et donc, il est très fréquent de trouver dans nos rayons des clémentines, des avocats, des dates qui sont produites en Israël, pour lesquelles la question des prélèvements se pose. Donc, même si la question des mitzvot qui dépendent de la terre pouvait, à l'époque des Baaléatosfotes au Moyen-Âge, constituer un obstacle à la montée en air Israël, de nos jours, cette question-là, cette question des Troumat ou Maasroth, est devenue de toute façon incontournable. Ça veut dire que même si vous restez en route de l'arête, eh bien, vous êtes confrontés à cette mitzvot et vous devez savoir comment réagir et comment la pratiquer. Donc, ces Alakhot, elles doivent être étudiées, elles doivent être maîtrisées, on ne peut pas se soustraire à cette obligation. De plus, de nos jours, c'est même plus facile, puisque les POSKIM contemporains ont pris ces questions à bras-le-corps, ils s'en sont occupés, de nombreux ouvrages de vulgarisation ont vu le jour qui rapportent leurs décisions. Un des plus célèbres, notamment, c'était le Khazonich, un des plus célèbres décisionnaires contemporains qui s'est attaché à ces questions. Mais bon, ce n'est pas du tout le seul, loin s'en faut, tous les Achaonim ont discuté, tous les grands décisionnaires contemporains ont discuté des lois des Troumat ou Maasroth en général. Donc, comme on a dit, il y a eu beaucoup d'ouvrages de vulgarisation, ils rapportent leurs décisions sur les questions courantes pour l'agriculteur comme pour le consommateur. Et en Israël, pas un seul organisme de cache-route ne compte pas plusieurs spécialistes concernant les Mitzvotat-Luyot-Baharet. C'est un domaine qui doit être connu, qui doit être maîtrisé. Et sachant qu'il y a en Israël beaucoup de consommateurs qui eux-mêmes sont de fins connaisseurs de ce genre de Al-Achot, même le simple Mesh-Giach de restaurant, il doit être vraiment à la hauteur et savoir répondre aux interrogations des clients. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble un petit aperçu des lois des Troumat ou Maasroth et depuis leurs origines jusqu'à leur application au quotidien aujourd'hui. Alors, tout produit agricole d'Eretz Israël doit subir chaque année 4 prélèvements sur les 5 qui existent. Alors, il existe beaucoup d'autres dons, etc. Dans la Torah, il y a les Bikouris, mais il y a beaucoup d'éléments qui ne s'appliqueraient pas de nos jours. Mais on va parler de ce qui doit être prélevé d'une production agricole. Donc, on a 4 prélèvements par an, normalement, sur les 5 sortes de prélèvements qui existent. Si on a un doute concernant une récolte, il faut savoir que la récolte, tant qu'on n'en a pas retiré ces prélèvements, tant qu'on n'a pas prélevé les Troumat ou Maasroth, cette récolte, elle est interdite à la consommation. Elle est appelée Tevel. Tevel, c'est absolument interdit. Donc, c'est Assur Bah Hila. On ne peut pas manger d'un fruit ou d'un légume si on n'a pas la certitude que les prélèvements ont été effectués. Si on a la certitude que cela n'a pas été prélevé, on sait que ça vient directement du champ. Alors là, on parle de Tevel Vadaï. Si maintenant, on n'en sait rien, on parlera de Safek Tevel. Tevel dans le doute. C'est peut-être du Tevel, ce qui est souvent le cas quand on trouve des fruits et des légumes sur les rayons de nos maraîchers, de nos primeurs, et qui viennent d'Israël. Ce n'est pas toujours le cas qu'on trouve sur les cartons qu'il y a eu un véritable suivi et que des Troumat ou Maasroth ont été prélevés. Ça peut arriver, bien sûr, mais en général, c'est ce qu'on appelle du Safek Tevel. Donc, quand un aliment est Tevel, quand un produit agricole d'Eretz-Israël est Tevel, il ne peut pas être consommé, bien sûr, tant qu'on n'a pas effectué ces prélèvements. Le premier prélèvement à effectuer, c'est celui de la Terouma Gédola, la grande Terouma. Alors, ce qu'on va expliquer, c'est d'abord ce qui est prévu par les Nevi'im, ce qu'on est censé faire de ces Teroumat ou Maasroth, et ensuite, Bézrat HaShem, on expliquera comment on les effectue de nos jours. Donc, s'il était prévu par les Nevi'im, ce qui était prévu par la Torah, c'est qu'on prélève en premier la Terouma Gédola, et cette Terouma Gédola doit être donnée au Kohen, et le Kohen doit le manger en état de pureté, c'est-à-dire que lui-même doit être pur, et que le fruit lui-même doit être en état de pureté. Donc, cette Terouma Gédola, elle se pratique tous les ans, tous les ans, sauf pour un produit agricole qui viendrait de la Shemitah, c'est-à-dire que s'il y a des fruits et des légumes qui poussent dans les champs pendant l'année de la Shemitah, là, il n'est pas nécessaire de prélever la Terouma Gédola, puisque ce produit appartient à la Shemitah. Une fois qu'on a prélevé, donc sur une récolte qui vient des six autres années, une fois qu'on a prélevé la Terouma Gédola, vient le tour du Maracer Richon. On doit prélever la première dîme, la première dîme, le dixième de la récolte, le Maracer, un dixième qui revient au Lévi. Le Lévi, donc, reçoit ce Maracer Richon, et de ce Maracer Richon, de ces 10% de la récolte qu'il a reçue, eh bien, il devra donner 1%, c'est-à-dire un dixième de son dixième, un dixième de ce qu'il a reçu, 1% de la récolte d'origine, au Kohen, ce qui consiste à la Terouma Maracer, c'est le Maracer, c'est le dixième du dixième, qui est aussi rapporté dans la Paracha de Kohar. Donc, ces trois prélèvements, là aussi, ils sont donnés indépendamment des six années de la Shemitah, des six années du cycle de la Shemitah, c'est-à-dire que dès qu'un produit agricole pousse en Eretz-Straël, et qu'il pousse pendant l'une de ces six années de la Shemitah, eh bien, on prélèvera la Terouma Gédola, puis le Maracer Richon, et de ce Maracer Richon, on devra prélever la Terouma Maracer, la Terouma Gédola revient au Kohen, le Maracer Richon revient au Lévi, et le Lévi donne la Terouma Maracer, le dixième du dixième, qui revient lui aussi au Kohen. Donc, ça, ce sont des prélèvements, comme on a dit, qui sont indifférenciés, sauf pour l'année de la Shemitah. Une fois que ces trois prélèvements ont été effectués, ou en tout cas le Maracer Richon, ce que le Lévi a préféré, c'est effectivement indépendant de l'agriculteur, c'est au Lévi d'arranger son Maracer, en tout cas, c'est ce qui est prévu par la Torah et par les Lévi. Une fois que ces prélèvements ont été effectués, alors l'agriculteur, le propriétaire des fruits, ce qu'on appelle le Baal, la Perot, eh bien, doit prélever le deuxième Maracer. Alors, ce deuxième Maracer, lui, il va varier en fonction des années du cycle de la Shemitah. Si on a un produit agricole qui est de la première année, de la deuxième année, de la quatrième ou de la cinquième année du cycle de la Shemitah, alors, il prélèvera le Maracer Chény, le deuxième Maracer. Ce Maracer Chény appartient à l'agriculteur lui-même. Seulement, l'agriculteur, le Baal, la Perot, le propriétaire des fruits, devra consommer ce Maracer Chény à Yerushalayim, en état de pureté, c'est-à-dire que les fruits doivent être purs, que le propriétaire doit être pur quand il consomme ces fruits-là, et ça doit être consommé à Yerushalayim Habnuyalab. Yerushalayim construit, Bifneh Abayit, avec le Betamikdash. Donc, ça ne peut pas être consommé n'importe comment et n'importe où. Voilà donc le Maracer Chény. Si on a affaire à une récolte, à un produit de la troisième année de la Shemitah ou de la sixième année de la Shemitah, alors, ce deuxième Maracer ne sera plus le Maracer Chény, mais ce sera le Maracer Ani, le Maracer du pauvre, qui va, lui, aller à la Tzedakah. Il va être donné au pauvre. Il n'appartiendra pas au propriétaire, il n'appartiendra pas au Baalapérot, mais il devra être donné à un pauvre ou à une caisse de Tzedakah. Donc, voilà ce qui est prévu pour les Matenot, les Trumot ou Maracerot des six années de la Shemitah. Les produits agricoles de la septième année de la Shemitah, eux, ne sont pas concernés par les Trumot ou Maracerot parce qu'ils sont censés être abandonnés. Or, quand un produit agricole est abandonné, il n'est pas privé, eh bien, il n'est pas astreint aux Trumot ou Maracerot. Seule une récolte qui a un propriétaire, qui a un Baalapérot, et donc qui appartient à quelqu'un, eh bien, doit subir les prélèvements des Trumot ou Maracerot. Alors, dans ces prélèvements, certains sont permis à la consommation, d'autres ne sont pas permis à la consommation, ils ne peuvent être consommés que dans certaines conditions qui ne peuvent pas être réunies aujourd'hui. Donc, par exemple, la Trumaguedola, la première Théruma, elle doit être consommée uniquement par un Kohen. Un non-Kohen ne peut pas consommer la Thérumaguedola. Ça veut dire qu'une fois qu'on a prélevé la Thérumaguedola, un non-Kohen a l'interdiction de le consommer. Qu'il soit pur et que le produit soit pur, ça ne change rien. Il faut être Kohen. De plus, même si on voulait le donner à un Kohen, le Kohen, lui, doit être en état de pureté. Or, de nos jours, l'état de pureté n'existe pas et il est très probable que le fruit lui-même ne soit déjà plus en état de pureté. Donc, de nos jours, on ne peut plus consommer la Thérumaguedola. Alors maintenant, quelle quantité de récolte doit-on donner à la Thérumaguedola, à l'époque des Hachamim, à l'époque des sages, on devait donner entre un soixantième et un quarantième de la récolte. Un soixantième et un quarantième de tous les fruits que l'on possède devait aller à la Thérumaguedola. Le quarantième étant un maximum et le soixantième étant un minimum. Les plus généreux donner un quarantième, les moins généreux donner un soixantième. Mais de nos jours, étant donné que les Kohenims ne sont plus dans cet état de pureté, ne peuvent plus consommer la Thérumaguedola, on se contente de la quantité minimale, c'est-à-dire un grain, un seul grain peut dispenser tout le champ de la Thérumaguedola. Et puis, puisqu'on ne sait pas quoi en faire, on le jette respectueusement doublement enveloppé. On va voir exactement ce qu'on fait avec la Thérumaguedola. En tout cas, de nos jours, on se contente de faire le minimum de ce qu'exige la Torah pour la Thérumaguedola, c'est-à-dire un rien, une quantité infime suffit à dispenser toute la récolte de la Thérumaguedola. Le maasser, en revanche, ici, il porte le nom de maasser, il s'agit de 10% de la récolte. Mais lui, peut être consommé par n'importe qui. Le maasser richode, même s'il appartient, même si, en termes financiers, il appartient au Lévi, son possesseur est le Lévi, néanmoins, il est permis à la consommation par n'importe qui. Donc, si le Lévi veut le donner, ne veut pas le récupérer, il veut bien vous l'offrir, eh bien, vous avez le droit de le consommer à condition que la Thérumaguedola ait été prélevée. La Thérumaguedola elle aussi, elle a une quantité. La Torah dit maasser minamarasser, un dixième du dixième. Donc, le maasser minamarasser, lui, fait 1%. Ce 1% là, a le même statut que la Thérumaguedola, ne peut être consommé que par un Kohen, en état de pureté et le fruit lui-même pur. Donc, sur toute une récolte, on n'aurait que 1% et un petit peu plus qui doit être réservé au Kohen et qui ne peut être consommé qu'en état de pureté et donc qui n'est de nos jours en pratique pas consommable. C'est ce qui revient au Kohen, c'est la Thérumaguedola et la Thérumaguedola qui posent un problème de consommation dans ces prélèvements de nos jours. Le maasser chéni, lui, doit être consommé en état de pureté à Yerushalayim, mais la Torah a prévu une solution qu'on examinera à Bézrat Hachem bientôt. Elle a prévu que ça puisse être racheté. On va voir comment le maasser chéni peut être racheté pour pouvoir être consommé, mais dans l'absolu, s'il n'est pas racheté, le maasser chéni ne peut pas être consommé non plus de nos jours. Mais le maasser chéni, lui, il a aussi une quantité. C'est un dixième de ce qui reste. Donc, mettons qu'on a prélevé 10%, il reste 90% de la récolte. Le dixième de ce qui reste, c'est 9% de la récolte d'origine. Ces 9%-là, c'est le maasser chéni. C'est les 10% de ce qui reste. Normalement, le maasser chéni, comme on l'a dit, ne peut pas être consommé, mais il y a un moyen de le rendre consommable de nos jours. Voilà ce qui est du maasser chéni. Et si on n'est pas dans la deuxième année, dans la première année, dans la quatrième ou dans la cinquième année, si on a affaire à un produit agricole de la sixième ou de la troisième année, à ce moment-là, c'est le maasser ani qu'on va devoir prélever. Le maasser ani, même si financièrement, effectivement, il appartient aux pauvres, eh bien, il est permis à la consommation. N'importe qui pourrait consommer de ce maasser ani pour peu que le ani veuille bien le lui donner ou qu'il n'ait pas envie de le récupérer. On sait ou qu'on verra que dans certaines situations, on pourrait le garder. Et donc, dans le cas où on peut le garder, il suffit de le prélever. À ce moment-là, il est autorisé à la consommation. Donc, voilà pour l'essentiel des diverses Trumot ou Maasroth qui doivent être retirés des fruits produits en Eretz Israël. Et on verra Bézrat Hachem la prochaine fois ce qui en pratique se fait et comment on doit réagir dans sa cuisine quand on a ramené des fruits qui viennent d'Israël et sur lesquels, justement, on a un doute concernant les Trumot ou Maasroth et on ne sait pas s'ils ont été prélevés. On est face donc à un Safek Tevet. Donc, on verra toutes ces règles-là un peu plus dans les détails et un peu plus en pratique dans notre prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage FR ?